Ça fait déjà quelques semaines que nous nous arrêtons sur la personne du Saint-Esprit, parce que depuis que Jésus est montré au ciel, et depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est la présence de Dieu sur la terre. Et comme il a choisi d'habiter dans son Église, eh bien, cette présence est parmi nous, cette présence est en nous. Et nous voulons prendre le temps de regarder la responsabilité que nous avons à l'égard du Saint-Esprit. Nous avons vu à venir jusqu'ici qu'une des choses que l'Esprit désire ardemment, c'est de nous voir marcher selon lui, marcher selon l'Esprit. Nous avons vu également qu'une des choses que l'Esprit désire aussi, c'est qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. Alors, restons sensibles à ce qu'il veut faire, restons sensibles à ce qu'il veut dire, parce que ses paroles sont tellement précieuses, tellement précieuses, et son action pour nous, eh bien, son action est salutaire. Toutes les fois que Dieu agit pour ses enfants, que ce soit pour les discipliner, ou que ce soit pour les bénir, pour les conduire, ou pour leur dire, « Oh, un instant, soyez-vous ! » C'est toujours une bénédiction que d'entendre l'Esprit, que de subir l'action du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que l'Esprit peut agir dans des circonstances tout à fait inattendues, et puis, comment je dirais, insoupçonnables. Quand il choisit de se montrer, lorsque l'Esprit choisit de se montrer, il se passe toujours quelque chose. Que ce soit sur le plan individuel, ou que ce soit sur le plan collectif, le plan de l'Église. Et ce matin, j'aimerais continuer un petit peu dans la même vague. J'aimerais encore parler de quelque chose que vous connaissez certainement, que vous avez déjà entendu, qui est dans l'Écriture, et avec lequel on veut se familiariser encore un petit peu plus. Quand vous entendez l'expression « remplir du Saint-Esprit », que pensez-vous ? Une action immédiate du Saint-Esprit. Comment vous vous voyez, lorsque vous entendez de « remplir du Saint-Esprit » ? Je veux être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez-vous comme une bouteille ? Pour certains d'entre nous, des grosses bouteilles. Voyez-vous, l'expression « remplir du Saint-Esprit », c'est une expression qui revient assez souvent dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'on se met à regarder dans l'Écriture, on trouve quelque chose de tout à fait particulier. L'apôtre Paul, dans ses treize lettres, n'en parle qu'une seule fois. Et l'expression « être remplie du Saint-Esprit » est concentrée dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres qui ont été écrits par Luc. On ne retrouve pas l'expression dans l'évangile de Matthieu. Oui, peut-être une fois. Oui, 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 oui. On ne le retrouve pas dans l'évangile de Jean. On ne le retrouve pas dans l'Apocalypse. On ne le retrouve pas dans la lettre aux Hébreux. Mais c'est une expression qui est lucane, c'est-à-dire une expression de Luc. Et c'est une expression particulière parce que Luc l'utilise d'une manière particulière. On a déjà enseigné ici, il y a plusieurs années, qu'une personne pouvait être remplie du Saint-Esprit plus qu'une fois. Donc, en partant, nous savons que l'expression « être baptisé du Saint-Esprit » et « être rempli du Saint-Esprit » n'est pas la même expression. Pour la simple raison que Pierre a été rempli deux fois dans le chapitre 2 et dans le chapitre 4. Il est rempli, il est rempli, il est rempli. Il est rempli trois fois parce qu'à un moment donné, après que Pierre et Jean, je pense, sont sortis de la prison et que les chrétiens se sont mis ensemble, le Saint-Esprit est venu remplir toutes les grises et ils sont allés évangéliser. Alors, Pierre aurait été juste dans les actes des apôtres rempli trois fois. Particulier comme expérience. Tandis que l'apôtre Paul n'en parle à une seule place dans toutes ses lettres et vous le connaissez certainement. Vous rappelez-vous ce texte qui vous dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Il y a juste là que l'apôtre Paul mentionne l'expression. Chose intéressante, c'est qu'on a deux fois la même expression, c'est-à-dire dans Luc, qui revient plusieurs fois, et dans Paul, et bien que tous les deux décrivent une action du Saint-Esprit, tous les deux ne décrivent pas la même action. La même action. Et vous allez voir pourquoi. « Rempli du Saint-Esprit » dans les écrits de Luc, fait référence, wow! Y'a-tu quelqu'un qui a rempli... Alors, on va s'ajuster parce que je pense que là je suis trop fort. Je suis trop plein. Alors, lorsqu'on arrive dans les écrits de Luc, l'expression « rempli du Saint-Esprit » se retrouve 15 fois. 15 fois. Si on rajoute « être plein de l'Esprit ». L'expression « rempli du Saint-Esprit » s'applique à des personnes individuellement ou à des groupes au complet qui sont remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est pas juste une expérience personnelle, mais c'est également une expérience collective. Prenez par exemple, lorsqu'Élisabeth a senti l'enfant vibrer dans son sein, la mère de Jean-Baptiste, elle a été remplie du Saint-Esprit. Lorsque Zacharie s'est mise à parler, parce qu'il avait été réduit au silence par l'ange, il a été rempli du Saint-Esprit et il a prophétisé. L'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Étienne, lorsqu'on le lapidait, a été rempli du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a fait face à ce fameux magicien, a été immédiatement rempli du Saint-Esprit pour rencontrer cette situation-là. Dans Acte 2, 4, tous les apôtres lors de la Pentecôte ont été remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 4, 31, Pierre et Jean sont remplis du Saint-Esprit en même temps. Et dans Acte 13, 52, c'est tout le groupe de l'Église qui est rempli du Saint-Esprit. Donc, on se rend compte que l'expérience peut être à la fois individuelle comme elle peut être aussi collectif. Une autre chose qu'on retrouve dans les écrits de Luc, qui sont tout à fait particuliers. Avez-vous déjà pris une photo? Vous avez déjà pris une photo? Vous avez tous vécu l'expérience de vous faire photographier? Avez-vous déjà pris une photo? Ensuite, regardez la photo, et ça se met à bouger sur la photo. Qu'est-ce qui se passe quand on prend une photo? L'image se colle. Dans la langue grecque, on a des temps de verbe. Et les Grecs ne mettaient pas l'emphase sur le temps du verbe comme l'action du temps du verbe. C'est-à-dire que chaque temps représentait un type d'action. À toutes les fois que Luc utilise l'expression « rempli du Saint-Esprit », il utilise une expression qui arrive une seule fois. Comme une photo. Quand tu prends une photo, tu as la personne, elle s'installe, tu prends la photo, c'est fini. Chez Luc, lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, elle est remplie immédiatement du Saint-Esprit, elle fait ce qu'elle a à faire, et ça s'arrête là. Autrement dit, ce n'est pas une expérience continue où la personne est toujours en train de se faire remplir de l'Esprit continuellement. Et c'est intéressant, parce qu'à toutes les fois qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, dans les écrits de Luc, une personne est toujours en situation. Est toujours en situation. Toujours en situation. Remarquez, lorsqu'Élisabeth est remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prophétise. Lorsque Zacharie soudainement retrouve sa parole, il est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise. Lorsque les disciples, à la Pentecôte, sont remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent en langue. Mais qu'est-ce que la parole nous dit par la suite? Chacun les entendait dans leur propre langue. Prophétiser, parler en langue. Lorsque Pierre est rempli du Saint-Esprit, et qu'il est devant le Sanhédrin, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne devant le Sanhédrin. Lorsque tout le groupe est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont au temple, et ils se mettent à évangéliser. Lorsque l'apôtre Paul est confronté à ce fameux élimace, il est devant un grand consul, ou un consulat, et tout d'un coup, ce magicien-là qui est en train d'influencer, l'apôtre Paul est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Pouf! Il parle contre. À toutes les fois qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, il y a une situation dans laquelle, puis vous remarquerez, qu'est-ce que je veux dire, où la parole est impliquée. À toutes les fois qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui parle. Ça prophétise, ça parle en langue, ça témoigne, ça déclare, ça confronte. À toutes les fois, chez Luc, qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, c'est suivi par une action dans une situation tout à fait particulière. Et c'est pour ça que l'action chez Luc est remplie du Saint-Esprit. C'est quelque chose de répétitif, quelque chose qui se répète, qui se répète. À toutes les fois qu'un enfant de Dieu se retrouve dans cette situation de confrontation ou une situation de bénédiction, dans le cas de Jean-Baptiste, non pas Jean-Baptiste, son père et sa mère, Élisabeth et l'autre, Zacharie, ils se mettent à bénir, ils se mettent à prophétiser. Alors, on découvre chez Luc que l'action du Saint-Esprit se manifeste dans un moment de confrontation ou de bénédiction, où l'Esprit passe par la personne, déclare, parle en langue, prophétise, confronte, de manière à ce que Jésus-Christ soit glorifié. Et, la personne se revient de bord puis elle s'en va puis tout vient de s'arrêter là. Donc, au lieu d'être une action continue chez Luc, c'est des actions ponctuelles. Ça arrive là, ça arrive là, ça arrive là, ça arrive là. La personne est remplie du Saint-Esprit dans une situation tout à fait particulière. Alors, on pourrait dire que chez Luc, être rempli du Saint-Esprit se fait par interminence et d'une manière épisodique. Dans certains épisodes, l'Esprit utilise une personne, la remplie du Saint-Esprit, Dieu fait à travers cette personne-là ce qu'il veut faire et ensuite, la vie continue jusqu'à ce que cette personne-là soit utilisée par Dieu d'une autre manière. C'est intéressant parce que de cette manière-là, on réalise que l'Esprit de Dieu peut utiliser la même personne plusieurs fois dans des circonstances différentes. Et c'est important de réaliser que la personne utilisée par le Saint-Esprit et qu'elle est remplie du Saint-Esprit pour une tâche particulière, dans une circonstance particulière, reflète exactement ce que Dieu faisait avec les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu descendait sur un prophète, lui donnait quelque chose à faire ou à dire et ensuite, une fois que la job était faite, la vie redevenait au normal. La vie redevenait au normal. Ce que je vous décris présentement, c'est quelque chose que nous vivons à l'occasion sans nécessairement que nous le sachions. Une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'y a pas une fois chez Luc quelqu'un demande d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une prière chez Luc. Tu ne le demandes pas, ça t'arrive à l'improviste, ça t'est imposé et c'est Dieu qui décide. Mais il n'y a pas personne qui se met à genoux qui dit au Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit. Et comme je vous ai dit, ça se fait toujours d'une manière ponctuelle dans des circonstances particulières pour une job particulière que l'Esprit veut faire dans ce moment-là. Vous avez juste à prendre une concordance et regarder l'expression remplie du Saint-Esprit. Et vous allez voir que chez Luc, ça revient, ça revient, ça revient. Et c'est ce qui est particulier. Le Saint-Esprit désire travailler par nous. Et lorsqu'il choisit de travailler par nous, il ne nous laisse jamais sans l'équipement, sans la puissance que nous avons besoin pour faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Et c'est pour ça que dans la vie du chrétien, tu vas avoir ce que je pourrais appeler une normalité. Et là, à un moment donné, le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Et là, flouc, ta normalité est rendue large demain. Et là, le Saint-Esprit fait ce qu'il doit faire à travers ta personne. Et là, il te ramène, il te ramène, et là, tu continues ta vie jusqu'à ce que l'Esprit revienne une autre fois. Et c'est pour ça que l'expression du Saint-Esprit ne veut pas dire baptisé, puis ne veut pas dire habité, parce que le chrétien est toujours habité par le Saint-Esprit. Mais à un certain moment donné, Dieu va te placer dans des situations où tu n'auras pas à t'inquiéter de ce qui va sortir de ta bouche. Et c'est pour ça que le phénomène prophétique dans les églises est d'une grande importance. Parce que quand le Saint-Esprit descend sur une personne, il lui donne un message à ce moment-là, cette personne rentre dans la catégorie de Luc. Dieu vient remplir cette personne-là pour le moment. Le message est donné à l'église, l'église le reçoit et la personne retrouve sa vie normale. Vous avez des frères, des sœurs ici qui, lorsque l'Esprit descend sur eux, vont vivre un moment très intense physiquement. Luc, tu en as vécu un ce matin, hein? Comment tu aimerais ça à Mélanie d'avoir toujours Luc? Tous les jours de la semaine, il vient pour manger sa soupe, puis... Ça se mange pas de la soupe dans l'esprit. Rappelez-vous les prophètes de l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'il y en a? J'espère qu'il n'y en a pas un qui va faire comme Isaïe. vous savez ce qu'il a fait? Il était nu et il s'est mis à marcher dans la ville. Si jamais vous faites ça, s'il vous plaît, ne dites pas que vous êtes de l'Assemblée. Mais, je n'irai pas jusqu'à dire si l'Esprit vous le dit, faites-le. Non, 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 non. Mais, ça ne me dérangeait pas que vous le fassiez là. Vous ne marcherez pas longtemps. Mais, voyez-vous l'idée, gardez bien la pensée que le Saint-Esprit veut vraiment travailler et quelquefois, il va saisir un frère, une soeur. Quand il le fait, c'est important d'écouter. C'est important d'écouter. Quelquefois, c'est une parole de réprimande. Quelquefois, c'est une parole de bénédiction. Quelquefois, c'est une direction pour la vie personnelle. D'autres fois, c'est pour la direction de l'Église. Restons sensibles à cette manière d'agir du Saint-Esprit. Laissons-nous remplir si on peut dire Saint-Esprit de Dieu, tu as le droit de faire ce que tu veux dans l'Assemblée. Si tu veux saisir un frère ou une soeur pour nous parler, fais-le. Fais-le. Mais, il y a cette autre chose qui est très importante aussi. Dans la lettre aux Éphésiens, si vous avez votre Bible, vous pouvez y tourner. Je vais vous pointer quelques textes que j'ai trouvés très intéressants. Le verset dont on regarde être rempli du Saint-Esprit se retrouve au chapitre 5 et le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, l'ivresse, c'est une forme de débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais, ce que je veux faire remarquer avant d'arriver au verset 18, c'est que le sens du verset 18 commence au chapitre 4 et au verset 17. Je ne sais pas si vous avez dans votre Bible des gros caractères au-dessus des versets qui vous donnent un peu l'idée du texte. Moi, c'est marqué ici « vie ancienne et vie nouvelle » qui résument assez bien l'intention du passage. Et c'est pour ça qu'au verset 17, aller jusqu'au verset 19, il va parler du comportement de ceux qui sont sans Dieu, ceux qui sont en dehors de Christ. Et lorsqu'il arrive au verset 20, il va dire « mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ou à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire de vous dépouiller à cause de votre conduite passée du vieil homme. à vous dépouiller des comportements du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle continuellement dans la vérité. » Alors, il est en train de parler à des enfants de Dieu et on se retrouve dans ce que je pourrais appeler un contexte éthique, un contexte moral, un contexte de vie chrétienne, ce qui n'est pas ce que nous retrouvons dans Luc. L'apôtre Paul n'est pas en train de parler de situations précaires où l'enfant de Dieu va être utilisé pour confronter l'ennemi ou pour évangéliser. On se retrouve dans un contexte où l'Église se rassemble et les chrétiens doivent apprendre à vivre les uns les autres ensemble. Et c'est pour ça qu'il va leur parler qu'il n'y ait pas de mensonges, ne vous couchez pas sur votre colère, pas de vol parmi les enfants de Dieu. Ensuite, il va dire « Soyez bons les uns envers les autres. » Chapitre 5, verset 1. « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, tatata, et ainsi de suite. » Verset 3, il va dire « Pas d'histoire sexuelle, pas de discours sexuel déplacé. » Il va décrire ça pendant un petit bout de temps. Il va nous demander de mettre en lumière ce que les ténèbres gardent et cachent. Et tranquillement, pas vite, il va dire « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts et Christ éclairera. » Et là, on arrive au verset 18 qui continue dans la même lignée. Et là, l'apôtre Paul va dire « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire. » Puis remarquez bien comment je vais phraser ça. « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez continuellement en train de vous laisser remplir. » Parce qu'ici, on ne retrouve pas ce qu'on retrouve chez Luc. On retrouve un présent continu, 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 continue. Ce que Paul est en train de dire, c'est que l'expérience qui est ici est une expérience continuelle. Ce n'est pas une expérience ponctuelle, c'est une expérience qui se continue. Et dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire ici, il est en train de nous dire l'un des désirs les plus profonds du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est continuellement te remplir. quand vous lisez le livre des actes des apôtres et que vous voyez Pierre rempli du Saint-Esprit, est-ce que Pierre a perdu le contrôle? Est-ce que les yeux de Pierre sont devenus vitreux? Puis là, il est comme un zombie, puis là, l'Esprit lui fait faire toutes sortes de choses comme s'il avait été hypnotisé par l'Esprit. Ou est-ce que la volonté de Pierre coïncide avec celle de l'Esprit? De telle sorte qu'il n'y a absolument rien dans Pierre qui est violé, agressé, ou que Pierre est forcé de faire quelque chose, ou c'est plutôt l'Esprit qui vient bien tendrement se saisir de Pierre, mais Pierre reste Pierre. Lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit chez Paul, n'allez pas penser que nous parlons d'une expérience ponctuelle où le chrétien est tellement rempli qu'il tombe d'un vape, puis là, il est tout croche. Ça peut arriver, mais ce n'est pas cette expérience-là qu'il décrit ici. C'est pour ça, chez Paul, être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être, c'est de se placer soi-même continuellement sous une influence, sous une influence particulière où l'Esprit de Dieu a la liberté d'agir dans nos vies comme il le veut. Si vous regardez le texte, vous allez voir que le texte se continue après ce verset-là. Si vous voulez savoir ce que ça a l'air une personne qui est continuellement remplie de l'Esprit, continuez à lire le texte. Vous allez voir, c'est marqué au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Deux petits points. Il met deux petits points. Ça veut dire que tout ce qui suit aux côtés va décrire ce que ça a l'air une personne remplie de l'Esprit. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. » Ce que je trouve intéressant avec le mot « spirituel » ici, il n'est pas en train de parler des ailes de la foi ou des chants qu'on chante le matin. Ça n'en fait partie, mais le mot « spirituel » c'est des cantiques qui relèvent de l'Esprit. Avez-vous déjà entendu chanter Martin, puis à un moment donné il ne chante plus que sa feuille en avant. Il est en train de chanter quelque chose où il y a une influence autre que les paroles. Et des fois ces paroles-là sont plus bénissantes que celles qui sont sur le tableau. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a une influence surnaturelle. On n'a pas besoin d'avoir des lumières qui s'allument à toutes les fois qu'une personne est remplie de l'Esprit. Ce qu'il est en train de nous dire c'est que vous allez voir cette personne-là s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chanter, célébrer le Seigneur de tout votre cœur. Puis, il va continuer au verset 20, « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous, voyons donc, se soumettre les uns aux autres, qu'est-ce que ça a rapport avec le Saint-Esprit? Mais voilà, il est en train de décrire ce que Paul pense d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas juste un feeling, c'est tout l'homme dans sa pensée, dans son cœur, c'est tout l'homme qui se met, se laisse remplir par le Saint-Esprit. et si on avait voulu continuer, on aurait pu étendre jusqu'au verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » On aurait pu descendre un petit peu plus bas, « Marie, aimez vos femmes comme Christ. » Autrement dit, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est qu'être rempli de l'Esprit, c'est nécessaire pour vivre la vie chrétienne, de se soumettre à cette influence du Saint-Esprit où l'Esprit continuellement vient travailler son fruit dans nos vies, vient continuellement produire la pensée de Christ dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il va dire tout à l'heure au chapitre 4, il va dire, « Si du moins vous avez appris à vous dévêtir des comportements du vieil homme et à revêtir le nouvel homme qui se renouvelle continuellement dans la vérité, être rempli du Saint-Esprit chez Paul, c'est vivre par l'Esprit dans toutes les situations de ta vie. Être rempli du Saint-Esprit chez Luc, c'est un moment particulier pour une tâche particulière. Pouvez-vous faire la différence entre les deux? Bien qu'on a la même expression, nous sommes dans deux contextes différents et l'un et l'autre sont tous les deux des actions du Saint-Esprit dans lesquelles l'homme reste l'homme et le Saint-Esprit travaille par la personne. Dans l'un, il y a ce profond désir de produire une action pour le royaume de Dieu instantanément dans une situation imprévue, tandis que l'autre, c'est la vie continuelle dans l'Esprit de Dieu par lequel l'Esprit désire produire son fruit et vous en est de plus en plus à manifester dans votre caractère et dans vos comportements ce que l'Esprit désire, qui s'harmonise toujours avec la pensée de Christ et la pensée de la parole de Dieu. C'est pourquoi si vous vivez par l'Esprit, nous dit Galates 5,25, marchez aussi par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, ça ne veut pas dire que je délaisse, j'abdicte ma volonté. Ça ne veut pas dire que je cesse de penser. Ça veut dire que consciemment je me mets par la foi sous l'influence du Saint-Esprit. Savez-vous que vous pouvez le faire tout de suite à matin? Que vous n'avez même pas besoin de vous lever pour le faire? Puis vous n'avez même pas besoin de fermer vos yeux. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'entrer à l'intérieur et dire Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à ta volonté et de commencer à être rempli. Veux-le, désire-le et attends-toi pas un gros feeling. S'il y en a un, prends-le, c'est assez le fun. Mais s'il n'y en a pas, ça ne dérange pas parce que l'influence de l'Esprit, c'est continuelle. Voici un peu à quoi je compare cette deuxième option d'être rempli du Saint-Esprit. « Si j'allais chez toi, est-ce que je retrouverais dans ta maison les traces de ton habitation? » Je rentrerais chez toi puis je dirais « Hum, qu'est-ce que cette paire de bois-là fait sur le comptoir du Sink? » Comment ça se fait que tu as laissé ton haut de pyjama en plein milieu du salaud? Wow! Puis je te dirais une autre chose, je vais arriver chez toi puis tu peux être certain que je ne prendrai pas la brosse à dents qui est là. Si tu viens chez nous, ne crée-toi pas, tu ne trouveras pas de pyjama puis des bas, peut-être, peut-être, OK, OK, on va changer d'exemple. Mais si tu viens chez moi, je te le dis, tu vas retrouver les traces de mon passage parce que moi, j'ai une paire de pantoufles que j'appelle des saquettes. Puis des fois, ils sont en dessous de la table, des fois, ils sont en dessous de la chaise, des fois, ils sont dans la chambre à coucher, d'autres fois, je suis toujours en train de courir après mes saquettes, toujours. Ça, c'est une affaire que j'ai d'un pied puis à tout bout de champ, ça part d'un bord puis de l'autre puis je suis toujours en train de courir après ça. Puis je me dis, je vais finir par les mettre là puis ils vont rester là. Une bonne fois, je vais les clouer. Mais vous allez trouver les traces de mon habitation. Est-ce qu'on retrouve les traces de l'habitation du Saint-Esprit chez toi? Est-ce qu'on retrouve ces traces au niveau de ton caractère? Parce que c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de dire. l'apôtre Paul est en train de dire une personne qui est remplie de l'Esprit, on retrouve les traces de l'Esprit dans son caractère. Si on les retrouve dans son caractère, on va les retrouver dans son parler. Si on les retrouve dans son parler, on va les retrouver dans son agir. Et si on les retrouve dans son agir, on va les retrouver chez les autres parce qu'il est en contact avec les autres. on va retrouver les traces. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'avais cinq choses à vous dire à propos de l'Esprit. On en a parlé d'eux le matin. Mais je pense qu'elle est tellement importante. Être rempli du Saint-Esprit, c'est le laisser nous utiliser dans des situations urgentes, mais c'est aussi le laisser nous conduire et s'installer dans nos vies d'une manière quotidienne à tous les jours, constamment. Je vous encourage ce matin à demander souvent au Saint-Esprit de vous remplir parce que une petite chose que je ne vous ai pas dit à propos du verbe, c'est que le verbe est un passif. Qu'est-ce qu'on veut dire par un passif? C'est très simple. Si je te dis donne une claque à ton voisin, ce n'est pas la même chose que laisse-toi donner une claque par ton voisin. Laquelle t'aimes le mieux? Ce que je suis en train de dire, c'est une chose que de dire rempli du Saint-Esprit et c'est une autre chose que de dire se laisser remplir du Saint-Esprit. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ici, le remplissage, ce n'est pas vous qui le faites. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est toujours l'Esprit qui est rempli. Et si le mot remplir fait référence à cette influence du Saint-Esprit et qu'on ne parle pas de l'influence éclatante comme on retrouve lorsqu'une personne est dans une situation et qu'il faut qu'elle témoigne, on parle de ce travail doux et simple de l'Esprit où l'Esprit est continuellement en train d'étendre son influence sur ta vie personnelle. Alors, le défi que je mets devant toi ce matin, en te levant le matin, je ne sais pas ce que tu fais le matin, des fois, il y en a qui sont au ralenti, d'autres sont plus rapides le matin, mais demande en commençant ta journée au Saint-Esprit de te remplir. Développe-la comme une habitude continuelle. Ça ne veut pas dire que tu n'expérimenteras pas les douleurs de la vie ordinaire. Ça ne veut pas dire que tu ne te mettra pas jamais en colère, mais tu vas voir qu'une personne remplie de l'Esprit en colère se défâche beaucoup plus vite qu'une personne qui n'est pas remplie. Si tu pêches, tu vas voir que tu n'attiendras pas des heures et des semaines et des mois avant de demander pardon. Une personne sous l'influence de l'Esprit veut rester pure. Et si tu es pris dans des habitudes de péché, ça ne prendra pas de temps que tu vas tomber sur tes genoux et que tu vas crier à l'Esprit pour en être délivré. Être rempli du Saint-Esprit rend la vie effective, efficace. Décourage-toi pas. Être rempli du Saint-Esprit, c'est de se soumettre soi-même à l'action du Saint-Esprit. Demande-le souvent. Le Saint-Esprit aime ça. Agir en toi. Et en moi. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, remplis l'assemblée de la parole de Dieu de l'Esprit. Si cette semaine, Seigneur, tu places plusieurs d'entre nous dans des circonstances où on doit prophétiser, où on doit parler en langue, où on doit confronter l'ennemi, Seigneur, où on doit tout simplement témoigner de ton nom, remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, pour ce moment spécifique, pour qu'on soit un témoin efficace pour toi. Seigneur notre Dieu, afin que nous apprenions à vivre ensemble et que nous puissions vivre pour toi continuellement, remplis-nous du Saint-Esprit, comme Paul en parle, de cette influence continuelle, pour que nous puissions chanter par l'Esprit, les hymnes, les cantiques, les psaumes, que nous puissions nous soumettre les uns aux autres, que nous puissions rendre grâce, que nous puissions courber le genou devant toi et que nous puissions rester purs dans tout ce que nous pensons, disons ou faisons, Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et Seigneur, je veux te remercier pour ce matin. Seigneur, ça fait longtemps qu'on te prie pour de la guérison dans notre assemblée. Donne des dons de guérison, Seigneur, des dons des miracles à des frères et des sœurs dans cette assemblée. Seigneur, notre Dieu, que l'assemblée de la parole de Dieu devienne une assemblée efficace entre les mains de l'Esprit, Seigneur. Rends-nous capables de parler à des milliers dans cette ville. Rends-nous capables d'être bons envers nos égliseurs, Seigneur. Rends-nous généreux, Seigneur, pour que nous soyons capables de donner tout ce qui est donnable, Seigneur. Rends-nous sensibles à l'Esprit pour que nous puissions individuellement et collectivement marcher dans sa volonté et faire ce qui nous le demande. Protège-nous des jugements, Seigneur, sévères. Protège-nous de passer aux côtés de la volonté de l'Esprit. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans cette assemblée, que la parole de Dieu reconnue comme la vérité est par-dessus toute autre chose. Père, serre-toi de nous pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. ! Sous-titrage ST' 501